Salut à tous, ravie de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce jeudi 4 mai avec un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Comple. Il s'agira du prix de la plaine du Putois, une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments. A mon avis, Francis Arigafard a les clés de cette compétition. L'entraîneur cantilien pourra notamment compter sur le 2 Elbreta qui affiche deux courses en 2017 pour autant de podiums. Sachez également qu'elle a pris la 3ème place et ce à l'issue d'une probande fin de course du handicap préférence prix du château de Maison-la-Fitte le 10 avril. Où ce jour-là, sa fin de course, je vous le répète, a été vraiment très encourageante. L'occasion lui est ici donnée de s'imposer. On lui posera sa compagne d'entraînement le 13 Green Show qui affiche également de bons résultats depuis plusieurs semaines. Elle reste d'ailleurs sur deux podiums dans des quintets où elle devançait notamment en dernier lieu la première cité. Dès lors, ces deux pouliches devraient pouvoir se mettre en évidence. Attention également au numéro 11, Shana West est seulement en 13ème du handicap préférence prix du château de Maison-la-Fitte. Mais auparavant, elle avait pris une bonne deuxième place dans le prix Benjamin-Boutin sur l'anneau qui nous intéresse. Mais il vaut donc la racheter. Le 9, Skiperia est certes depuis plusieurs semaines plus confirmée sur les parcours de plus longue haleine, 19 de 1000 mètres. Mais attention, elle affiche deux courses à Compiègne pour autant de succès. Sachez également qu'elle a déjà gagné sur ce tracé. On s'en méfiera. On se méfiera également au numéro 4, Tisvi, toujours à la recherche d'une première victoire et discrète pour sa rentrée dernièrement à Saint-Cloud. Mais Tisvi affiche 5 places en 6 quintet couru et rien que ce paramètre mérite une note de méfiance. Attention également au numéro 3, Elcour, qui a très bien fini à l'occasion de ses premiers pas dans les handicaps en dernier lieu sur la PSF de Chantilly. Une confirmation était s'étendue. Au numéro 8, A Song For You, jamais plus loin que 6ème depuis ses débuts. Mieux encore, elle affiche chaque podium en 11 courses courues. Sachez également qu'elle a pris la 6ème place du prix Benjamin Moutin sur cet anneau de Compiègne. Attention également au numéro 10, Fille d'Avril, elle me semble barrée pour le succès. Mais à 9 ans, elle reste compétitive et conserve de beaux restes. Elle a d'ailleurs remporté un handicap dernièrement à Nantes. Bien que remontée de 2 kilos sur l'échelle des handicapeurs, on s'en méfiera. Résumé chiffré, 2, 13, 11, 9, 4, 3, 8 et 10. Sui du programme Compiègne, dans la 7ème, j'aime beaucoup le 703 d'AircoWave. Après plusieurs sorties infructueuses dans des quintets, le cheval s'aligne au départ de son premier réclamé avec une belle chance de succès. Attention également au 702, Kozabad au départ lui aussi de son premier s'éligne avec des ambitions. Dans la 8ème, je prendrai en considération le 803 Indiva et le 802 Madjura. Pas ridicule dernièrement dans un quintet le 10 avril, la maison Graffite. Ici, dans ce lot moins relevé pour elle, elle devrait pouvoir se mettre en évidence. 703, 702, 803, 802. Paris, Réunion 2. Dans la 3ème, on fera confiance au toujours un gambe Pythagore. 12 ans, c'est le 302. Le cheval a gagné cette course en 2011. Il vient également de s'imposer sur ce même tracé lyonnais au mois d'avril. Bref, c'est le concurrent à battre. On lui associera le 305. Lui, tel Roger, un cheval qui est dans son jardin sur la piste de Lyon-Paris. Il y collectionne les bons classements. Dans la 7ème, attention, 701, Takers qui affronte un lot dans ses cordes et qui surtout a déjà gagné sur ce parcours de tenue. Dans la 8ème, je vous conseillerais le 812, Comte du Vivier. Le cheval retrouve le parcours de son dernier succès, celui enregistré le 16 mars. Et sachez également qu'en dernier lieu, il n'a trouvé que le bon cash-and-go pour le devancer sur les ponts de Cherbourg. Paris, Réunion 2. La 3ème, le 2, le 5. La 7ème, le 1. La 8ème, le 8, le 12. Concernant la Réunion de Dax, Réunion 3. Dans la 3ème, j'aime beaucoup le 301, Just One Look. Le cheval est en phase ascendante. Il trouve aussi l'occasion d'ouvrir son palmarès. Fabien Lagarde est confiant avec le 601, Balador. La Jument est en forme. Elle vient de se classer 2ème à Tarbes. Le Bébon pour lui, c'est son poids élevé. La Jument doit rendre pas mal de poids à sa rivale. Et sachez également qu'elle a hérité d'un numéro en dehors dans les stalls. D'après lui, elle doit jouer les premiers rôles. Il redoute en priorité le 602, Coffee Time, Pontadour. Et le 603, Diana Sourniac, qui effectue des courses de rentrée. Cordemer et Réunion 4. Dans la 5ème, j'aime beaucoup le 516. Le 516 dans ce module. Le cheval effectue une rentrée. Mais Jérôme Compa m'a indiqué que Chuchel avait déjà du travail. Et que d'après lui, il était en mesure de bien faire d'entrée de jeu. Dans la 6ème, on fera confiance au 611. Hearth, irréprochable depuis ses débuts. Cette protégée de Julien Dubois devrait pouvoir répéter. Elle affiche une place de 2ème et un succès en autant de courses courues. Il faut racheter également le 602, Emilio Starr. Il a de la qualité, mais il n'est pas encore très bien soudé. Il reste fautif, mais s'il est sage, sa place est à l'arrivée. 611, 602. Enfin, dans la 7ème, je vous conseille le 709, César Serre. Qui a bien gagné en dernier lieu sur l'épendrome de Morte de Bretagne. Une confirmation est ici attendue. Sylvain Dupont, pas négatif non plus. Avec le 714, Bolero, Duplessis. Le cheval est confirmé autre montée. Il a terminé 2ème sur l'épendrome de Pontchâteau devant deux de ses rivaux du jour. L'engagement est intéressant. On doit pouvoir en tirer profit. 709, 714. Pour Cordemer et Réunion 4, donc course au ciblé. 5ème, 516. 6ème, 11 et 2. 7ème, 9 et 14. Bonjour à tous, bonne journée. Rendez-vous demain, désormais, pour une nouvelle émission.